Salut les Hunters et bienvenue sur la chaîne consacrée à l'univers de City Hunter et de son auteur Tsukasa Ojo. Nous poursuivons la suite du guide anniversaire des épisodes de City Hunter. Ce format court revient chaque semaine sur un épisode de la première série animée accompagné d'anecdotes ou des infos autour de la date anniversaire de diffusion japonaise, de la série TV ou du manga. Allez c'est parti pour l'épisode numéro 8. Le 25 mai 1987, un nouvel épisode de City Hunter est diffusé à la télévision japonaise. Son titre, « Tire dans le mille pour une belle », « Pas touche à la femme flique ». Et en français, cet épisode est titré « Kudou ». Mais c'est aussi la première apparition animée du jeune femme séduisante, manipulatrice et terriblement sexy, l'inspectrice de police, Saeko Nogami. Le scénario de ce nouvel épisode reprend la trame des chapitres parus dans le tome 5 du manga. Mais encore une fois, beaucoup d'éléments de l'histoire et de personnages ne se retrouvent pas dans la version animée. L'histoire de cet épisode est la suivante. Saeko Nogami, inspecteur de police, a besoin des services de City Hunter et de son adresse au tir pour récupérer un microfilm qui est caché dans une couronne d'une exposition. Mais le système de sécurité est doté d'un détecteur de choc et d'une huître spéciale qui a la particularité de freiner les balles. Après avoir opéré les lieux, Ryo, Kaori et Saeko sont pris en chasse par deux hommes de main lors d'une folle course-poursuite en voiture. Cette course-poursuite se termine dans un hangar situé sur le port et à la suite du choc de l'accident, Ryo, Kaori et Saeko sont à la merci des deux hommes de main. Mais ces derniers tombent dans un piège de Saeko et finissent KO par les coups que leur porte l'inspectrice de charme. Le soir même, nous retrouvons Ryo Saiba et Saeko Nogami qui s'introduit sur le lieu où se trouve la couronne. Et c'est à ce moment-là que City Hunter dévoile son plan à Saeko pour récupérer le microfilm sans faire sonner les alarmes. Pour cela, il va utiliser le 1 sur 1. A la suite de cet exploit de City Hunter, Saeko peut enfin récupérer le microfilm et cette dernière va devoir honorer son contrat auprès de Ryo. A savoir passer la nuit avec Ryo. Evidemment, et ce ne sera pas la première fois, ce dernier se fera à nouveau rouler par l'inspectrice sexy et l'épisode se termine avec une Kaori massue en main qui se met à poursuivre Ryo. Le scénario de cet épisode adaptant les chapitres 18 à 21 du tome 5 du manga a été écrit par Soji Yoshikawa. Il a été entre autres scénariste sur la scène Nooshi que nous connaissons sous la tulipe noire en France ou sur la série TV Lupin the Third. Soji Yoshikawa ne reprendra qu'une partie de la trame du chapitre du manga et occultera plein d'éléments de l'histoire ou encore de personnages qui aurait pu être intéressant à voir en version animée. Première chose, nous avons la façon de comment est introduite Saeko Nogami dans l'histoire du manga. Cette dernière entre dans la chambre de Ryo qui dort profondément, arme en main et le vise. Mais ce dernier la neutralise ce qui prouve qu'un professionnel comme lui doit être toujours sur ses gardes. Alors que dans l'animé, la scène ne se passe pas de la même façon, Ryo est tranquillement en train de lire son journal dans les toilettes. L'histoire de ce chapitre tourne autour d'un pays qui ne porte pas le même nom dans la série télé. Dans le manga, le pays en question est la Ruxi qui se base sur la version de Jellu ou Rokishia pour la version de Shepanini manga alors que dans l'animé, le pays se nomme Lyormini. En termes de personnages qui ne sont pas présents, il y a dans cette affaire la deuxième apparition du doc qui ce dernier sera introduit lors des chapitres précédents et que je vous ai parlé brièvement dans la précédente vidéo consacrée à l'épisode 7 mais nous y reviendrons lorsque nous aborderons l'épisode numéro 15 de la série télé. Mais surtout, nous n'avons pas l'histoire sur le trait de la couronne de Rokishia, Eran Dayan, le frère jumeau du prince de Rokishia, Shlomo Dayan, et tous les moments hilarants qui parsèment ce chapitre avec Ryo Saeba. En effet, Eran Dayan qui pour appel se faisait passer pour son frère Shlomo, avait la particularité d'avoir une garde composée exclusivement de femmes car ce dernier déteste les hommes. Ryo, en sachant cela, va en perdre la tête avec ce harem à portée de main. Pour conclure, ces chapitres nous montrant l'entrée en scène de Saeko Nogami faisant équipe avec Ryo Saeba et se faisant mener par le bout du nez par cette dernière sont très drôles, sexy et l'histoire va plus loin que son adaptation animée. Dommage de ne pas l'avoir adaptée fidèlement même s'il aurait fallu édulcorer certains passages de l'histoire du manga. Avec ce huitième épisode, les moments Mokori commencent à devenir plus présents et qui parsèmeront dans une version édulcorer les épisodes de la série TV. Contrairement au manga où le Mokori est plus explicite, je ne montrerai pas les Mokori du manga dans les vidéos mais plus ceux de la version animée qui sont plus dans le sexy et le charme. Le premier moment Mokori que l'on peut retenir, c'est celui où nous assistons à une scène particulièrement sexy de la part de Saeko Nogami qui simule une douleur face aux deux hommes de main la seiyuu Yoko Hazagami joue à merveille ce passage assez chaud. Le deuxième moment Mokori, c'est à nouveau Saeko qui se fait passer pour une mannequin d'exposition pour échapper aux vigiles de l'exposition. Malheureusement, le seul qui a pu se rincer l'œil à ce moment-là c'est le vigile qui dégrave son soutien-gorge et non Ryo Saeba. Alors que ce dernier était en train de neutraliser les autres vigiles. Entre temps, Saeko s'est très vite rhabillée car elle savait que Ryo allait profiter de la situation. Saviez-vous les Hunters que le chapitre 36 où apparaît pour la première fois Saeko Nogami a été publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 48 du 11 novembre 1985 et jusqu'au numéro 6 du 22 janvier 1986 soit 8 semaines de publication pour cette histoire. Lors de la diffusion de l'épisode numéro 8 le 25 mai 1987 à la télévision japonaise ce jour-là sortait le Weekly Shonen Jump numéro 24 comportant le chapitre 112 et qui correspond à l'affaire Maki Imro la violoniste que protège Omi Mouzu. Cette histoire est compilée dans le tome 13 du manga. Dans cet épisode, City Hunter emploie une arme très puissante qui va utiliser pour franchir le verre protecteur où se trouve la couronne et le microfibre. Le revolver est un 41 Magnum modèle 58 de chez Smith & Wesson. La particularité de ce dernier est que selon Ryo Saeba sur 1000 qui sont fabriqués un seul est commercialisé ayant une précision rare cette arme a le surnom de 1 sur 1000 soit le One of Tazen. Merci d'avoir suivi ce 8ème guide anniversaire des épisodes de City Hunter. N'hésitez surtout pas à commenter laisser un pouce bleu de partager en masse la vidéo et puis pourquoi pas de vous abonner. On se donne rendez-vous mardi prochain pour le 9ème épisode de City Hunter et qui se déroulera dans l'univers du casino. A bientôt les Hunter. Sous-titrage ST' 501